Musique Si on voit Saint-Nazaire un peu de loin, on se dit industrie, industrie lourde essentiellement, alors que finalement il y a pas mal d'autres métiers qui sont drainés à côté. On a quand même des grandes entreprises qui comptent au niveau européen et même au niveau mondial ici. Et on a tout le réseau, et je pense qu'il ne faut surtout pas l'oublier, tout le réseau de fournisseurs et de sous-traitants qui permet à ces grandes entreprises aussi d'exister. Nous sommes d'un territoire d'innovation. Ce qu'il faut faire, c'est le faire savoir. J'ai ressenti ça depuis que je suis à Saint-Nazaire, il y a vraiment une envie de faire quelque chose ensemble. Musique La démarche d'Odacity, c'est effectivement un réseau, c'est-à-dire qu'on ne veut pas recréer quelque chose de lourd, de compliqué. Souvent les réseaux sont plus des réseaux privés, enfin ceux que moi je connais. Et je pense que là en l'occurrence, et ça va complètement dans le sens de l'histoire, ce qui nous tire c'est le territoire. Il faut absolument, quel que soit le tissu local, s'y intégrer et amener son identité propre dedans, se faire reconnaître. Et donc par-delà, trouver des marchés, des débouchés et faire de l'approbation. Dans le réseau d'Odacity, on va réunir des acteurs privés et des acteurs publics, des acteurs majeurs et des acteurs de moindre taille. Et donc Audacity, ça sera le réseau qui permettra de faire de la coopération transversale, que ce soit avec des grandes entreprises entre elles ou des petites entreprises. Aujourd'hui, on dit l'avenir est dans l'innovation, dans le travail collectif, dans l'échange. Je suis convaincu que la connivence entre les entreprises et le territoire doit être complète. On a un mix entre privé et public qui est intéressant pour développer tous dans la même direction, pour développer le territoire. Comme dans toute adhésion, il y a à la fois un apport et sans doute un bénéfice. Le bénéfice, c'est aussi d'être mieux connu pour nous en local, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Quand on ne connaît pas des partenaires, des entreprises qui sont dans d'autres domaines, on n'imagine pas parfois certaines synergies. On a par exemple l'initiative dans laquelle Total, qui fait partie d'Audacity, est concernée, de monter une plateforme industrielle pour démontrer l'intérêt de cultiver des micro-algues. Donc toutes ces démarches ont été reprises par la Carène, par Atlampol, par Total, par Airbus, par tous les partenaires d'Audacity. Donc c'est ça que peut nous apporter Audacity, c'est cette espèce de synergie qui existe lorsque les gens ont des projets. Et on peut arriver probablement aussi à avoir des offres globales que l'on n'imaginait pas forcément au départ, parce que chacun était cantonné dans son domaine. S'il n'y a pas d'échange, chacun peut se développer, mais ce qui est bon pour le voisin est aussi bon pour soi. Encore une fois, on allie bien les deux, c'est-à-dire à la fois le relationnel qui est important, c'est-à-dire que les gens se connaissent, apprennent à se connaître. Et puis en même temps, effectivement, l'outil de base avec le portail qui permet aux gens d'aller se connecter, chercher de l'information. Il faut arriver à cet objectif et d'avoir concrètement un site web avec du partage d'informations, avec des indicateurs de progression, ça tombe bien, c'est notre métier, pour pouvoir mettre en avant nos forces et amener encore plus de visibilité de nous-mêmes entre nous et de nous-mêmes vers l'extérieur. Toutes les études prospectives, etc., qui sont réalisées par les services compétents, c'est de les mettre à disposition des réels utilisateurs de ces études-là. Et je dirais que ça donne du sens à ceux qui font les études, parce qu'ils savent très bien qu'après ça, ils sont utilisés par des personnes qui en ont réellement besoin. Et puis ça permet aux entreprises de vraiment mieux caler, mieux cibler leur approche et mieux adresser les marchés. Saint-Nazaire est connu de par le monde, mais il faut que tout le monde sache que Saint-Nazaire et sa région est un secteur dynamique. On a un territoire qui est assez riche en diversité d'entreprises, et il a en plus tous les ingrédients pour faire en sorte que cette mayonnaise prenne bien et qu'on en retire tous les effets positifs. La dernière implantation sur la région nazérienne, c'est le groupe Spirit, le groupe aéronautique américain qui travaille déjà avec Boeing, qui va travailler maintenant avec Airbus. Ils ont choisi Saint-Nazaire, à la fois pour la qualité de l'accueil qu'ils ont reçu, et aussi la qualité de vie qu'ils vont offrir à leurs employés. Si on a un cadre de vie intéressant, que l'on a du potentiel au niveau des entreprises, les gens qui bougent de plus en plus aujourd'hui dans leur vie vont venir chez nous pour apporter leur savoir-faire. Et nous, si on a la puissance, si on a les marchés, on saura les recruter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501